Bienvenue dans cette partie qui est peut-être la dernière sur la série de vidéos dédiées à la création d'un CRUD en PHP orienté objet et en AJAX en utiliser également MySQL, Bootstrap, DataTable et SuiteAlert. Déjà avant de se lancer dans les dernières fonctionnalités, je tiens à préciser que le but de ce tutoriel était de voir comment on peut utiliser certaines librairies pour aller plus vite parce que si on avait voulu faire ce projet en le codant de A à Z, ça nous aurait pris bien plus de temps. La deuxième chose que je voulais qu'on comprenne ici, beaucoup de personnes en ont déjà entendu parler mais très souvent ont du mal à cnerner de quoi il s'agit, c'est ce qu'on appelle le modèle MVC. Donc dans notre projet depuis qu'on travaille vous allez remarquer qu'on a un fichier index.php qui gère la vue dans le modèle MVC parce que le MVC signifie modèle contrôleur vue. Index.php à l'affichage et c'est lui qui est la vue. Ensuite on a le modèle qui gère la base de données et le modèle justement se refait à comment est-ce qu'on a modélisé notre base de données, c'est pour cela qu'on parle de modèle. Et après on a ici le process.php qui fait les traitements et qui est ce qu'on appelle le contrôleur. Et comme on travaille ici avec de l'Ajax qui fait des requêtes asynchrones avec du JavaScript, on a également un process JavaScript. Donc en grosso modo le contrôleur ici est constitué du process.php et du process.js. Maintenant qu'on a fait ce petit tour, ce rappel sur ce qu'on appelle le modèle vue contrôleur et que vous avez vu comment on peut implémenter nos fichiers afin de travailler le modèle vue contrôleur de façon efficiente. C'est vrai que ce qu'on fait ici sur un modèle basique, il y a des modèles qui sont bien plus avancées, mais avoir déjà une vision de la chose comme ceci vous permet de voir la chose en plus grand et de l'appréhender plus facilement lorsque vous serez dans des projets un peu plus avancés. Donc du coup dans cette partie, on a principalement deux fonctionnalités à développer. La première fonctionnalité ici c'est la suppression d'un élément et la deuxième fonctionnalité bien évidemment c'est l'exportation sous fichier Excel. En ce qui concerne la suppression d'un élément, on va simplement se rendre ici dans notre modèle et on va devoir se créer une dernière fonction. Parce que lorsqu'on dit suppression, il nous faut un modèle qui va supprimer et là je vais appeler cette fonction delete. Si on veut supprimer ici un élément, il faudrait qu'on lui passe un entier qui va représenter l'identifiant de l'élément qu'on veut supprimer en fait. Lorsqu'on supprime cet élément, si tout se passe bien, on aura true et dans le cas contraire on aura false. Donc la fonction va nous renvoyer ici en booléon. Maintenant qu'est-ce qu'on va faire dans cette fonction? On va simplement lancer un query. Je sauvegarde ça dans un queue pour dire que c'est $query. Et on va récupérer la connexion à notre base de données qui est le getConnection. A ce getConnection, on va lancer une requête préparée. Dans la requête préparée, on va simplement lui demander de nous faire un delete from facture. Donc je vais mettre ici from facture et on va lui demander de supprimer à l'endroit là où l'identifiant correspond. Donc l'identifiant qu'on lui aurait envoyé initialement. Une fois qu'on constitue la requête, on va simplement faire ici un return de $q dans lequel on va exécuter notre requête. En exécutant la requête, il faudrait donc lui dire que le ID qu'on vient de passer par ici va simplement porter une valeur. Désolé là, je suis sorti de mon scope. Donc le ID va simplement porter une valeur qui est $ID et qui provient des paramètres que la méthode va prendre. Une fois que c'est fait, la deuxième chose, c'est de se rendre dans notre process JavaScript, là où on va lancer la requête à Synchron AJAX. Et pour lancer la requête, vu qu'on a également plusieurs boutons qui vont nous permettre de supprimer nos éléments, on va encore sélectionner ici le body auquel on va ajouter un gestionnaire d'événements ON. L'événement qu'on va lui passer, ça sera le clic. Et lorsqu'on lui lance le clic, on va dire tu vas sélectionner tous ces boutons qui s'appellent DELETEBTN. Et je crois que c'est ce qu'on avait mis ici. On va remonter pour essayer de voir. On a bien mis DELETEBTN. Donc lorsqu'on va cibler le DELETEBTN, on va lancer, et j'ai oublié un E pas ici, on va lancer une fonction. Cette fonction en elle-même va prendre l'objet événement et une fois que c'est fait, on va commencer à travailler en commençant par un PREVENT DEFAULT. Dès que c'est fait, on a envie de lancer notre requête AJAX. Donc je lance ici de l'AJAX et j'ajoute mes méthodes. J'ajoute mon objet en fait. Au niveau de ce qu'on veut faire ici, on ne va pas lancer directement la requête AJAX. On va d'abord commencer par commenter ce code. En fait, qu'est-ce qu'on veut faire ici ? On a envie que lorsqu'on clique sur notre bouton ici, que ça nous affiche d'abord un pop-up avant de faire quoi que ce soit. Et si on valide le pop-up, c'est en ce moment que ça va supprimer. Donc on va repartir au niveau de la documentation suite à l'aide et on va chercher quelque chose de Javascript qui gère les promesses. Ici, je veux un truc qui a une icône. On va chercher un autre et je me dis que ça, ça va aller. Et vous voyez même déjà que c'est conçu. Donc je vais copier tout le petit bout de code qui est ici. Et ce petit bout de code, on va revenir dans notre éditeur de texte. On va le coller là juste après le Prevent Default. A ce niveau, dans le titre, on va d'abord indiquer à l'utilisateur ce qu'il s'apprête à faire. On va dire que vous allez supprimer la facture et on va essayer de lui donner l'identifiant de la facture pour qu'il soit sûr qu'il a effectivement envie de supprimer cette facture. Tout dépend de vous. Vous pouvez décider que c'est plutôt le nom que vous allez mettre, le nom du client ou alors le nom du caissier. Mais là, on va récupérer l'ID de la facture. Ensuite, ici en bas, on va lui préciser que ce qui s'apprête à faire est irréversible. Donc on va dire cette action est irréversible. Je crois qu'irréversible prend deux R. L'icône qu'on va mettre, ça sera une icône Warning. Si vous voulez, vous pouvez mettre une icône de type Hero. Est-ce qu'on veut le bouton Cancel ? Oui. Est-ce qu'on a les couleurs pour les boutons ? On met ces deux couleurs. Et maintenant, le texte qu'on va mettre au niveau du bouton qui va nous permettre de confirmer, c'est oui, j'en suis sûr. Et là, vu qu'on a oublié d'échapper, cette apostrophe, ça nous renvoie du n'importe quoi. Donc à ce niveau, lorsqu'on va cliquer, on a un pop-up qui va s'apparaître pour nous demander si on veut supprimer cette facture. On va nous préciser que l'action est irréversible. Et dans la mesure où on veut supprimer, on va dire oui, j'en suis sûr. Une fois qu'on va cliquer sur oui, j'en suis sûr. Suite à l'aide, il va renvoyer une promesse JavaScript. Et si la promesse JavaScript est confirmée ici, c'est en ce moment qu'on veut lancer notre requête AJAX qu'on avait précédemment mise en bas. Donc, on va décommenter notre requête AJAX. Et on va se dire, dans la mesure où, on ne met pas ça dans le soil, désolé, on va mettre ça net en dessous du is confirmed. Donc, si cela est confirmé, on va lancer notre requête AJAX. Dans notre requête AJAX, on sait ce qu'on utilise, l'URL en premier. Et ici, n'oubliez pas de mettre le .php comme on l'a fait précédemment. Après avoir envoyé l'URL, on va ici lancer le type de requête qu'on veut utiliser. Et pour ça, on va utiliser ici une requête de type POST. En dessous, on va devoir envoyer ici les data et on va envoyer un simple objet DITION. Cet objet DITION, par exemple, va contenir ce qu'on va appeler ici là le DELETION ID. Ce DELETION ID, on va pas aller le chercher bien loin, vu qu'on avait mis les attributs DATASET à chacun d'entre eux. On va récupérer ce qui se trouve au niveau du bouton de suppression. Et maintenant qu'on a envoyé les données, on va gérer le succès en la traitant avec notre fonction bien évidemment qui va prendre ici une réponse. On va se dire par exemple que si la réponse vaut 1, ça veut dire que ça s'est bien passé, on a envoyé TRUE. Et lorsque la réponse va valoir 1, c'est en ce moment qu'on va afficher la lettre qu'on a ici en dessous. Donc on va simplement recoller ça là et on va dire suppression. Et en dessous, on va mettre ici votre facture était supprimée avec succès. Ou alors on va simplement mettre opération réussie. L'icône qu'on veut, c'est une icône de succès. Lorsque notre requête de suppression se passe bien, on veut également récupérer les factures et pour ça, on va lancer de nouveau ici notre GET BILLS. Donc si on repart dans notre navigateur désormais ici et qu'on actualise, on va lever notre console. JavaScript peut être sûr qu'on n'a pas d'erreur pour le moment. Et si je demande maintenant à supprimer cette facture qui est juste facturée, vous voyez qu'on me propose si je veux supprimer. Ou si je ne veux pas le faire. Et on me dit que cette action est irreversible. Donc je vais dire oui, j'en suis sûr. Et là, notre POP est déjà mis en place. Il ne s'est rien passé simplement parce qu'il reste le tout dernier traitement qu'on doit faire et on doit le faire dans le process.php. Au niveau du process.php, on n'aura pas vraiment grand chose à faire et on va simplement venir dupliquer tout le code qu'on a écrit de ce côté-ci. On s'est dit que lorsqu'on va vouloir supprimer une facture, on va lui envoyer un ID qui sera ici le deletion ID. Au niveau de la suppression ici, on va d'abord commencer par modifier ce commentaire pour dire suppression facture. Et au niveau de la suppression, on ne va pas lancer ici un getSingle. On va plutôt lancer notre méthode delete. Et vu que la méthode delete renvoie un booléon, on ne va pas utiliser le JSON encode. On va simplement utiliser un écho. Du coup, vu que c'est un booléon, lorsqu'on va mettre écho de true, ça va nous renvoyer 1. Et si c'est écho de false, ça va renvoyer 0. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai testé ici si la réponse serait égale à 1. Donc maintenant, si on repart dans notre navigateur et qu'on actualise, déjà ici on voit qu'on n'a pas d'erreur. Si je demande à supprimer cette facture, je dis oui, j'en suis sûr. Là, ma requête est OK, mais la facture n'a pas disparu. Donc on va regarder notre code. J'ai deletion ID. Et j'ai deletion ID à ce niveau. Donc ça doit être un L et non pas un T. Donc on actualise de nouveau. J'essaye de supprimer cette facture et je dis oui, j'en suis sûr. J'actualise. Et la facture effectivement a été supprimée. Donc j'essaye de supprimer par exemple cette deuxième facture. Je dis oui, j'actualise et ça disparaît. Mais là, il faut que j'actualise d'abord et je ne sais pas pourquoi. Et je supprime. Et là maintenant, ça fonctionne sans problème. Donc je n'ai plus besoin d'actualiser. Ça avait juste besoin d'indexer le code avant. Donc là, vous voyez qu'on vient de mettre en place la propriété de suppression. On vient de terminer avec ce qu'on appelle le CRUD parce qu'on a implémenté les quatre fonctionnalités. Maintenant, la dernière fonctionnalité est apprêtez-vous parce qu'à ce niveau, ça va coder du U. Ça va vraiment coder du U. La dernière fonctionnalité, c'est celle qui va nous permettre d'exporter notre fichier sous Excel. La première chose qu'on va faire, c'est de repartir dans notre éditeur. Et là, on va travailler dans le process particulièrement. Avant de travailler dans le process, on va revenir au niveau de notre vue ici. Et à ce niveau-là où on a le bouton d'exportation, on va devoir lui mettre un lien. Et le lien, ça sera simplement pour rediriger vers process.php. Mais là, on va lui mettre un paramètre ici qu'on va appeler action. Et le paramètre en question sera export. Donc c'est ça qu'on va devoir tester pour savoir si on doit exporter l'élément. Et de là, on va revenir dans notre process et on va commencer par afficher un commentaire ici pour dire exportation. En dessous de l'exportation, on va se relancer une condition. Par exemple, on va copier ces conditions qu'on avait déjà précédemment de ce côté. Je vais supprimer ça et je me dis que j'ai une action. Cette fois, ça sera en GET vu que j'ai mis le point d'interrogation de ce côté. Donc c'est un paramètre qu'on va gérer en GET. Je vais donc sélectionner ces éléments et je vais dire que je fais plutôt du GET. Une fois que je fais du GET, on va tester si le GET qu'on a dans notre paramètre, c'est export. Comme ça, on va pouvoir exporter notre fichier. La première chose que je vais faire une fois qu'on veut exporter le fichier, c'est de me créer le nom que je veux donner à mon futur fichier. Donc je vais dire ici $, Excel, File, et j'ajoute même peut-être NIME pour être encore un peu plus clair. Le nom de fichier que je vais donner ici, ça sera simplement Facture. Je vais concaténer cette facture à la date du jour, le jour auquel on décide de faire l'extraction. Donc je vais mettre ici l'année, le mois, le jour, je vais mettre les heures, les minutes et les secondes. Et une fois que je vais finir avec, je vais également concaténer l'extension du fichier Excel ici qui est .xls. Mon fichier va par exemple s'appeler Facture 15 décembre 2021, un truc de ce genre. Ensuite, en dessous, je vais commencer à définir les entêtes qu'il y aura dans le type de téléchargement. Donc, quand on veut faire un téléchargement, il faudrait envoyer le type d'entête qu'on veut pour que ça reconnaisse le genre de fichier que ça va créer. Ici, je vais dire que je vais commencer par un content et je mets le type. Le content type que je veux, c'est de type Application et l'application que je veux, c'est 1vnd.ms-excel. Ça, c'est pour les fichiers Excel. Après l'entête du content type, je vais mettre ici un deuxième entête et là, on va plutôt utiliser un content disposition. Au niveau du content disposition, on va préciser que c'est le téléchargement. Donc, on va mettre le content attachment et on va préciser ici le file name. Le file name en lui-même, on va simplement préciser, on va simplement renseigner le nom du fichier Excel qu'on vient de créer plus haut dans ici. Là, c'est Excel file name. Maintenant, dans mon fichier Excel, il faut que j'ai la première ligne, donc la ligne qui va me dire client, caissier et tout ce qui va avec. J'ai deux méthodes pour faire ça. Je peux écrire une méthode qui va récupérer directement les noms de colonnes de ma base de données et ensuite, je vais utiliser ça pour mon fichier Excel. Mais le problème avec ça, c'est que vu que j'ai mis les noms de ma base de données en anglais, si je fais cette méthode, je vais avoir les noms de colonnes dans mon fichier Excel en anglais et les données seront en français. Donc, la deuxième méthode que j'ai, par exemple, c'est me dire ici que je vais créer une variable que j'appelle, par exemple, $column name et ce nom de colonne, je vais simplement définir un tableau. Dans ce tableau, j'aurai l'ID ou alors le numéro. C'est à vous de voir ce que vous allez mettre. Donc, je mets ici client. Ensuite, j'ai le nom du caissier et là, je vais mettre caissier et ainsi de suite, vous devez comprendre déjà comment ça va tourner. Montant. Ici, là, j'ai perçu quel montant et ensuite, quel est le montant que j'ai retourné. Donc, ici, je vais mettre étape de la facture. Donc, là, je viens de créer un tableau qui contient la liste des entêtes de mes colonnes. Maintenant, ces noms de colonnes, je dois déjà les stocker dans la première ligne de mon fichier et je me dis que les données de mon fichier, je vais les appeler data. Je vais ensuite dire que le data, il sera un implode dont je vais casser mon tableau et je vais en faire une chaîne de caractère. Je vais casser en passant ici la tabulation et je me dis que lorsque je vais passer la tabulation en deuxième paramètre, je vais lui donner ici le column name. A chaque fois que je fais ça, à la fin, je vais devoir concaténer avec un saut de ligne. Simplement parce que j'ai justement dit que ça sera la première ligne de mon tableau. Donc, il faudrait qu'après la première ligne, que ça passe directement à la ligne suivante. Lorsque je fais ici le explode, pour éviter d'avoir les problèmes de façon à ce que ça ne récupère que les valeurs, je vais utiliser ici la méthode de PHP, la fonction PHP array values. Et c'est dans ce que je vais revaluer ce que je vais mettre ici, mon column name. La chose que je vais ensuite faire, c'est de me dire, je crée mon tableau de facture ici et seulement si j'ai au moins une facture en base de données. Et on s'est dit que si on voulait vérifier ça, on prend le DB auquel on va lancer ici la méthode count bills. Si on compte les factures, on se rend compte qu'on a plus d'une facture, c'est en ce moment qu'on a envie d'afficher nos données. Ici, ça devrait être IF et non pas ID. Donc, maintenant qu'on est sur le point d'afficher nos factures, il faut d'abord qu'on récupère bien évidemment ces factures. Et là, je vais prendre encore le DB auquel je vais utiliser la propriété REIT. Comme ça, je vais récupérer toutes les factures. Maintenant que j'ai toutes les factures, je vais lancer mon FOREIT et je vais dire que je vais parcourir toutes les factures en tant que facture unitaire. Et après, je me dis, je vais me créer ce qui va représenter les différentes lignes de mon tableau. Donc, si j'ai 100 clients, je dois avoir 100 lignes dans mon tableau. Il faudrait que je me crée cela. Pour ça, je vais créer ici là une variable intermédiaire que je vais appeler EXCEL DATA. Et je vais dire que le EXCEL DATA en question sera un tableau. Dans ce tableau, à chaque fois, je vais récupérer l'élément d'une facture singulière et je vais l'ajouter dans le tableau dont je récupère par exemple ID. Ensuite, je vais récupérer le customer. Ensuite, je vais également récupérer. Et là, vous aurez sans doute compris de quoi il s'agit. Donc, je vais prendre chaque information de façon à ce que je les remplisse dans le tableau à l'image de ce que j'avais mis ici dans l'entête. Vu que j'ai ce nombre de colonnes, chaque colonne va correspondre à un élément. Ici, vous voyez qu'ici on a le ID, le nom du client, le nom du caissier et on va récupérer les autres éléments tels que le montant par exemple. On va ensuite prendre ici la facture dans laquelle on va récupérer le receive qui est ce que la personne avait reçu. On va récupérer un bill et on va prendre encore le return. Et le dernier élément qu'on va prendre, c'est le bill pour lequel on va récupérer simplement ici le state. Une fois qu'on a fait ça, vous voyez qu'on vient de faire correspondre chaque ligne ici à l'entête qui est là. Donc, si on a 100 lignes, les 100 lignes seront formatées en ID, nom du client et ainsi de suite jusqu'à l'état. Maintenant qu'on a ces lignes comme ceci, on va devoir les prendre et les ajouter ensuite aux données qu'on avait initialement ici. Donc, je vais dire, je prends les données que je dois afficher dans mon Excel et je rajoute ce que je viens de prendre ici dans ExcelData. Et pour ça, je vais faire de nouveau un implode. Je vais imploder encore avec une tabulation et cette fois-ci, je vais passer le tableau que je viens de créer ici là qui est ExcelData. Lorsque je le fais, il faudrait qu'à chaque ligne, je précise qu'il faudrait qu'il passe à la ligne suivante. Je ne veux pas que les lignes soient les unes après les autres. Vu que j'ai compté mes factures et que j'ai récupéré les éléments, je les ai explosés et que je les ai ajoutés. Dans la mesure où je compte les éléments de ma base de données et qu'il n'y a rien, j'ai envie d'afficher un message pour dire en fait qu'il n'y a rien dans mon tableau que je peux afficher. Là, je vais mettre ici $Data et ça sera simplement un élément qui va dire aucune facture trouvée. On ajoute nos points et on n'oublie pas de mettre bien évidemment notre saut de ligne. Maintenant qu'on a fini de formater l'entête de notre tableau, qu'on a rajouté toutes les données de notre tableau, on va descendre et on va afficher simplement ce tableau. Donc je vais dire ici là ECHO $Data et je vais lancer un DAI ou alors un EXIT, c'est l'équivalent. Maintenant que c'est fait, croisons les droits pour que ça marche. On va aller dans notre navigateur et ensuite je vais actualiser pour que tout soit pris en compte. Je décide de cliquer à ce niveau pour exporter et vous voyez qu'on me propose justement les factures qui sont à la date du 20-21-11. Donc bref, vous avez compris comment la date est. C'est trop bizarre à ligne. Donc, on va télécharger le fichier et le fichier était téléchargé. On va ouvrir le fichier en lui-même. Et là, on me dit on define variable date. Donc ça veut dire que c'est l'erreur que ça m'a renvoyé dans process.php. Ligne 107. Et au niveau de la ligne 107, désolé, j'ai plutôt renvoyé date au lieu de renvoyer data. Et c'est pour cela que j'ai eu une erreur. Donc, je vais me rendre dans mon navigateur et je vais faire un nouveau test. J'actualise. Je télécharge mon fichier. Je l'enregistre. J'attends qu'il télécharge totalement. Il est téléchargé. Et après, je vais l'ouvrir. Une fois que je l'ouvre ici, vous voyez que j'ai effectivement trois éléments dans mon tableau. Donc, dans mon fichier Excel, j'ai trois éléments. Et si vous venez au niveau de notre éditeur de texte ici, ou alors, si vous venez au niveau de notre navigateur, vous allez voir qu'on n'a que trois éléments. En ce qui concerne l'encodage des caractères, je vous avais dit initialement que ça devait poser problème. Mais si vous voulez le résoudre, je vais vous donner une astuce. Lorsque vous récupérez les données en base de données, utilisez un encodage, donc changez l'encodage en récupérant les données directement. Et je pense que ça devrait résoudre ce problème. Dans ce niveau, on vient d'implémenter la dernière fonctionnalité qui consistait à exporter le fichier Excel pour pouvoir conserver nos données plus tard. Et je pense qu'on ne vient pas à la même occasion de finir avec notre CRUD. Donc, durant ce CRUD, on aura vu comment on peut implémenter les quatre fonctionnalités de Create, Read, Update et Delete. Cela étant dit, si vous avez remarqué, il y a beaucoup de choses qui peuvent encore être améliorées. Et si vous ne l'avez pas remarqué, je vais quand même vous donner certains indices. Lorsqu'on travaille, par exemple, dans notre navigateur ici, si un utilisateur vient, il peut soumettre des données qui sont totalement vides. Et vous voyez que ça va dire succès. On aura un truc qui n'a aucun sens par ici. Autre chose également, lorsqu'un utilisateur a fini de soumettre des données, je suppose que je veux modifier cette facture. Et je me dis, en fait, le montant perçu, c'était zéro. Et lorsque je m'ajoue, vous voyez que le montant perçu, c'est zéro. Et le montant remboursé, c'est moins 1985. En soi, on peut se dire que ce n'est pas une mauvaise chose, sauf que la facture a quand même été payée. On ne peut pas payer une facture lorsqu'on n'a pas perçu de montant. De la même façon, lorsqu'on va venir dans notre éditeur de texte ici, lorsqu'on décide d'exporter ces fichiers, imaginez-vous un instant qu'on commence à mettre dans les formulaires des éléments qui ont des apostrophes, des alcoolades, des virgules. Il va falloir traiter également l'exportation du fichier pour que votre fichier Excel soit propre. Donc, il y a autant de choses que vous pouvez essayer d'implémenter. Dis par exemple que les champs sont obligatoires et vous devez faire toutes ces vérifications, soit en JavaScript, soit en PHP, soit en AJAX directement. On va donc s'arrêter là et ce sera la fin pour ce projet. Et surtout, si ce projet vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, laissez-nous des likes et faites connaître aux autres qu'il y ait un projet comme celui-ci qu'ils pourraient utiliser et le faire évoluer dans leur but personnel. On se retrouve très bientôt pour un nouveau tutoriel Coding City. Sous-titrage ST' 501